C'est une véritable situation d'anarchie, je vous le disais à un instant, que l'on peut constater dans les rues d'Abidjan et dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire depuis hier. L'attaque avait pour cible la résidence privée du général Robert Guay. La Côte d'Ivoire pourrait demander l'aide militaire de la France. Ce soir, le couvre-feu a été décrété sur tout le pays. À nouveau, les armes ont parlé dans les rues d'Abidjan. Alors, comment je me suis retrouvé dans la rébellion ? C'est la question qu'on me pose régulièrement. Comment je suis arrivé dans les fausses nouvelles de Côte d'Ivoire ? Côte d'Ivoire, 19 septembre 2002. Le régime de Laurent Gbagbo fait face à une insurrection armée. Les villes de Korogo, Bouaké et Abidjan sont simultanément attaquées cette nuit-là. S'ils sont repoussés d'Abidjan, les assaillants gardent par contre le contrôle de Korogo et Bouaké. Une à une, les villes du centre, du nord et de l'ouest sont conquises par trois mouvements armés qui fusionneront plus tard pour devenir les forces nouvelles. Pour le FPI, parti au pouvoir, ces attaques sont l'œuvre d'un farouche opposant. J'étais frustré de ce que le RDR avait subi tout ce temps et ce que aussi son leader avait subi avec l'élection présidentielle de 2000. Tous qui étions militants du RDR, on était étudiants déjà. Nous étions choqués de voir que le premier ministre Alassane Ouattara était exclu du jeu électoral, du jeu politique démocratique. Et que même sa citoyenneté ivoirienne était mise en cause par le dispositif juridique électoral qui était en Côte d'Ivoire. Et donc quand ils m'ont dit qu'ils étaient venus pour ça, cela m'a motivé. Mais ce qui m'a encore mieux motivé, c'est lorsque j'ai entendu la voix de mon leader Guillaume Soro sur RFI, se proclamant comme le secrétaire général du MPCI. Je me suis dit, alors là, ça confirme qu'effectivement, cette métionnerie ou ce coup d'État ou cette rébellion-là, elle est faite pour Alassane Ouattara. Parce que pour la petite histoire, Guillaume Soro était membre du cabinet du président du RDR. Il a été même candidat pour les élections législatives avec André Diabaté pour le compte de ce parti-là. Donc, ayant entendu la voix de Guillaume Soro, je me suis dit, alors là, c'est effectivement pour le RDR. Donc, ce sont ces deux éléments qui m'ont motivé à m'engager à fond dans la rébellion. Et je me suis dit que dans cette rébellion-là, vu l'intervention de Guillaume Soro, je me suis dit qu'il y avait un volet politique et j'allais m'engager dans la rébellion pour jouer le volet politique. Des militaires qui ont pris les armes le 19 septembre pour revendiquer des élections inclusives, des élections transparentes, justes et inclusives, pour revendiquer donc que les droits de certains citoyens soient reconnus, pour revendiquer donc qu'il y ait une armée républicaine. Nous avons partagé les convictions. Et donc, c'est à tant que militants du RDR que nous avons partagé les convictions. Voilà comment nous nous sommes. Avec la violence qu'il y avait à Bidjan, le secrétaire général des Forces Nouvelles nous a fait tous appel à Boaké pour l'aider, donc à conduire cette lutte qui allait aboutir sur la restauration d'un État démocratique, d'un État des droits dans notre pays. Dans une atmosphère tendue qui consacre la partition du pays en deux, un ex-leader étudiant, 29 ans à peine révolu, assume la paternité de la rébellion. Certains l'appellent Dr Kumba, d'autres Bogota, mais à l'État civil, il s'appelle Sorokibafuri Gyoub. Donc, il n'aimait pas l'injustice. Il n'aimait pas que ses camarades souffrent. Et il faisait de telles choses que, même si on devait subir la punition et tout, mais qu'elle soit amoindrie et que nous aussi, nous puissions prendre. Dans le cas contraire, lui-même, il s'est désigné comme coupable pour pouvoir subir la punition. Alors, le premier objectif de notre rébellion, c'était de faire en sorte que nous puissions lutter contre l'ivoirité. Parce que l'ivoirité, à l'époque, pour nous, c'était une politique qui avait été mise en place pour exclure les gens du Nord, les populations du Nord de la vie politique et sociale du pays. À côté de ça, nos populations du Nord avaient beaucoup de difficultés pour avoir des pièces d'identité. C'était de voir que s'organise en Côte d'Ivoire des élections inclusives, des élections démocratiques, qui allaient prendre en compte tous les hauts cadres. J'allais dire les quatre grands partis en son temps, dont certains étaient exclus du jeu électoral. Donc, c'était de voir que des élections inclusives soient organisées pour la Côte d'Ivoire. Mais c'était aussi qu'il y ait une armée républicaine et non une armée ethnique. Une armée républicaine parce que ceux qui ont pris les armes, ce sont ceux-là, donc, une bonne partie, ce sont donc des membres des forces armées nationales du Côte d'Ivoire qui ont été pris à partir par le régime qui était là et ils étaient exilés. Et ce sont ces exilés-là qui ont pris les armes pour revendiquer qu'ils soient reprises en compte dans l'armée nationale. Donc, il fallait donc aussi se battre pour qu'il y ait une armée républicaine qui prenne en compte tous les enfants du pays du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest. Et donc, on s'est dit qu'en s'engageant dans la rébellion, on allait se battre pour que Alassane Ouattara soit un jour candidat à l'élection présidentielle. Et Paris, ce soir, appelle au calme, à la réconciliation et au dialogue. Un espoir en revanche, justement, en Côte d'Ivoire, le président Gbagbo a accepté l'accord de paix de Pretoria et en particulier l'une de ses clauses les plus sensibles, la participation à l'élection présidentielle d'octobre du principal opposant Alassane Ouattara. Jusqu'à présent, ce dernier a été récusé en raison de ses origines burkinabées. En échange, Laurent Gbagbo exige le désarmement des rebelles. Alors, est-ce que ces revendications ont été obtenues ? Je dirais en partie oui, parce que la rébellion nous a permis, à travers l'accord politique de Pretoria, de faire en sorte que Alassane Ouattara soit déclaré candidat à l'élection présidentielle. Oui, dans un premier temps, les forces nouvelles ont fait un travail remarquable pour une Côte d'Ivoire démocratique, pour un État de droit. Ils ont fait un travail remarquable. Le secrétaire général des forces nouvelles, qui a été nommé premier ministre de la Transition et qui a organisé ces élections inclusives qu'on recherchait, ces élections transparentes qu'on recherchait, a fait un travail impeccable. C'est la première fois, c'était la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire que les grands acteurs politiques, les grands animateurs de la vie politique de différents partis se soient retrouvés dans une élection et ont compétit sérénement et ont expliqué aux Ivoiriens les mobiles de leur vision politique pour diriger le pays. Et il a été candidat à l'élection présidentielle, mieux il a gagné l'élection présidentielle. C'était ça notre objectif et à ce niveau-là, cet objectif a été atteint. Fini la rébellion, les Ivoiriens ont cru au renforcement de ces acquis démocratiques. Que n'est-il conservant l'égalité de chance pour chaque citoyen ? Gah Bilikou, Tata Cocotre et Océane Siloué dans le livre Côte d'Ivoire, le rattrapage ethnique sous Alassane Ouattara, paru chez l'Armatan, se veut très critique de la gouvernance du RHDP. Sur la question de la nationalité qui est à l'origine de la guerre qu'a connue la Côte d'Ivoire, écoutons plutôt ce que dit un ministre du régime Ouattara. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Nous avons confiance en nous. Ironie du sort, c'est celui qui fut autorisé à se présenter comme candidat grâce à l'article 48 de la Constitution en 2010, qui a exclu dix ans plus tard Laurent Gbagbo et Guillaume Soro des élections. Quelle lecture faites-vous de la situation politique aujourd'hui ? Comme vous le constatiez avec moi, la situation politique, j'allais dire, au plan politique, la situation est chaotique. Elle est regrettable. On pourrait parler d'échec. Parce que ce qui a provoqué le 19 septembre, c'était l'exclusion. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui ? Mais celui-là même qui a dirigé la transition est exclu du jeu politique ivoirien. Il est contraint à l'asile. Les lois ivoiriennes sont violées. La Constitution est violée. Celui pour qui nous nous sommes battus dans la rébellion, en tout cas celui pour qui moi je me suis engagé dans la rébellion, et que beaucoup de cadres aussi soient engagés dans la rébellion, qui est Alassane Ouattara, il a dessus nos attentes. Parce que, je l'ai dit, nous nous sommes battus pour que tous ceux qui veulent être candidats à l'élection présidentielle le soient sans difficulté. Malheureusement, avec Alassane Ouattara, on constate qu'il y a eu exclusion des candidats à l'élection présidentielle. Donc, Guillaume Soro, lui-même, qui s'est battu contre cette exclusion, ça a été un élément de déception pour nous. Ensuite, l'autre élément de déception, c'est que l'ivoirité, nous nous sommes battus contre l'ivoirité qui était l'exclusion d'un groupe d'ivoiriens, ceux du Nord. Mais en lieu et en place de l'ivoirité, nous avons vu installer ce que les Ivoiriens ont appelé le rattrapage ethnique. Où, aujourd'hui, ce sont les fils du Sud qui se plaignent d'être exclus de la vie politique et sociale du pays. Et là, ce n'était pas ça notre objectif. La Constitution dit qu'un Ivoirien ne serait-il contré en exil, mais le président Soro Kbafouris Dioum, qui a été président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, est exclu du jeu. Il est contré en exil depuis 4 ans aujourd'hui. Comment l'appeler ? Tous ses collaborateurs, la plupart, sont en prison. Une partie de sa famille a été emprisonnée. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous avons été trahis. Et aujourd'hui, je constate que, franchement, la gouvernance de Bédier, la gouvernance de Gbagbo était meilleure que celle d'Alassane Ouattara. Voilà mon constat que je fais dans l'état actuel de notre pays. Guillaume Soro est contraint à l'exil depuis le 23 décembre 2019. Or, selon la Constitution ivoirienne, aucun citoyen ne devrait être contraint à l'exil. Tout cela met à mal l'unité nationale. Il est temps que Soro rentre chez lui. Mais non, c'est plus important ! Non-ai... Bonne journée ! Merci.